Je m'appelle Adjoku David Nakilide, je suis un comptable. Ce qui m'a emmené à la synagogue de toutes les nations était le fait que je fumais. Je fume depuis plus de 24 ans. Quand j'étais enfant, mon père était aussi un fumeur, donc il m'envoyait toujours acheter des cigarettes pour lui, pour savoir que ce qu'il faisait dans l'avenir, j'allais aussi le faire. Mon père est 77 ans, aujourd'hui il est toujours un fumeur. Moi aussi je suis un fumeur, deux de mes jeunes frères sont aussi des fumeurs. Je fume plus d'un paquet par jour, parfois deux paquets. Je suis en colère, je peux même fumer plus de deux paquets par jour. Aucun d'entre nous ne peut sortir de ce problème. Jusqu'à ce que je vienne dans la synagogue, l'église de toutes les nations, j'ai eu l'opportunité d'avoir l'eau d'anxion. Quand j'ai utilisé cette eau d'anxion, j'ai été délivré. Jusqu'à aujourd'hui, je ne fume plus, louez-sois Dieu. A Dieu soit la gloire, nous remercions Dieu pour cette délivrance incroyable que vous avez reçue, du fait de fumer depuis plus de 24 ans. Maintenant quel est votre conseil pour les téléspectateurs avec ce problème de fumée? Mon conseil aux téléspectateurs, quels sont les problèmes par lesquels vous passez? Rappelez-vous que Dieu est la réponse finale. Pour les parents aussi, je veux vous conseiller, quelles soient les choses que vous faites qui ne soient pas bien, n'envoyez pas les enfants les prendre pour vous. Cela fut le résultat de mon père me voyant chercher des cigarettes pour lui. C'est pour cela que moi aussi, j'ai eu cette addiction à fumer. Nous remercions Dieu Tout-Puissant pour votre vie. Faites de la part de Dieu le standard de votre vie, afin de maintenir votre délivrance. Nous avons que vous allez revenir pour plus de témoignages dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus de m'avoir délivré. Sous-titrage Société Radio-Canada